Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce vendredi. Fin de semaine oblige, veille de week-end, on va parler de sport avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van Der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le programme sport du week-end, je le disais, il y aura du football, du basket, de la course à pied. On va démarrer, comme toujours avec la Ligue 1, c'est le dernier match de l'année, c'est demain à 21h pour le LOSC et c'est à domicile. Oui, quasiment assuré de terminer à la deuxième place de Ligue 1 au moment des fêtes. Il faudrait vraiment que Lyon fasse un gros carton ce week-end et que Lille s'incline pour que Lille perde sa deuxième place et son statut de dauphin du Paris Saint-Germain. Le LOSC dispute en effet son tout dernier match avant la trêve hivernale. C'est dans le cadre de la 19e journée de championnat, les Lillois affrontent l'équipe de Toulouse. Une équipe de Toulouse qui ne s'est imposée que deux fois à l'extérieur cette saison. Et puis après un début de saison aussi étincelant de la part des Lillois, sincèrement, deux jours avant Noël. Une défaite ferait tâche, d'autant que le LOSC a un enjeu ce samedi, c'est de conserver, de préserver son infincibilité à domicile. Donc il ne faudrait pas gâcher ça juste avant Noël. En tout cas, il y a quand même un petit bémol. Vous le savez, j'aime beaucoup ce joueur. C'est le milieu portugais Xeca qui est suspendu pour ce match et qui va donc louper la rencontre face à Toulouse. Mais avec Mendes, avec les flèches comme Bamba, comme Pepe et puis avec une défense solide et Mike Meignan dans la cage. On pense que le LOSC face à une équipe de Toulouse qui a du mal à se projeter vers l'avant, doit pouvoir s'imposer devant son public. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite pour ce dernier match avant la trêve. Histoire de passer la trêve et les fêtes au chaud, de conserver effectivement cette deuxième place. Il y aura quand même un gros dossier transfert. Les Lillois, les supporters vont peut-être s'inquiéter de l'avenir de Nicolas Pepe puisqu'il est déjà annoncé un peu partout en Europe. Nicolas Pepe, d'abord, il a fait une déclaration en disant « je veux terminer la saison à Lille ». Il l'a dit deux, trois fois sur les quinze derniers jours. Et puis, je pense que Lopez ne va pas vouloir le laisser partir. Et pour deux raisons. La première, c'est que si le LOSC continue sur ce tempo-là et que le LOSC décroche un ticket européen, c'est extrêmement bien parti. Eh bien, Nicolas Pepe pourra prendre encore plus de valeur. Et puis parce que s'il avait dû partir, Pepe serait parti entre deux saisons, peut-être à Lyon l'été dernier. Là, je pense que si Nicolas Pepe est resté, c'est pour faire une saison complète. Et Gérard Lopez sait que si ça se passe bien, là, on sait qu'il est à hauteur de Kylian Mbappé au niveau du nombre de buts au classement débuteur. On sait qu'il va encore en marquer. Et sa valeur pourrait grandir encore. Donc, Gérard Lopez va certainement vouloir faire fructifier encore son investissement, conserver Nicolas Pepe. Et en revanche, lors du prochain Mercato Estival, je doute qu'il reste au LOSC. Là, ça sera forcément un gros transfert, un gros chèque, puisqu'on parle justement d'argent. Quid de la DNCG ? La réponse est attendue début janvier ? Oui, je pense que la DNCG, qui est le gendarme financier du football français, attendait quelques pièces, quelques garanties qu'avait évoquées lors de leur dernière audition le président du LOSC. Et donc, on devrait avoir le retour après les fêtes, certainement aux alentours du 7 ou du 8 janvier, pour savoir concrètement ce qu'il en est. Mais Christophe Galtier a déclaré auprès des médias qu'il n'était pas inquiet sur le sujet. Eh bien, on en reparlera après, effectivement, les fêtes début janvier en Ligue 2, le programme pour Lens et Valenciennes. Alors, c'est également le dernier match de championnat avant la trêve hivernale pour Lens et Valenciennes. Valenciennes ne jouera pas. Valenciennes devait se déplacer au Havre et le match a été annulé, reporté, pour cause de déplacements du Premier ministre Edouard Philippe et de certainement quelques manifestations de la part des Gilets jaunes. Donc, pour éviter tout souci, le match a été reporté, ce que d'ailleurs regrette Régine Alderay, l'entraîneur des Valenciennes. En revanche, il devrait bien y avoir une rencontre entre le Racing Club de Lens qui reçoit l'équipe d'Ajaccio. L'équipe d'Ajaccio, elle est 15e. Une victoire demain à 15h au stade Bollard de Lelis assurerait au sang et or de passer les fêtes sur le podium de Ligue 2. En revanche, une défaite pourrait permettre à Lorient de passer devant. Oui, Lens, c'est pareil que Lille, pour passer les fêtes au chaud sereinement, il vaudrait mieux s'imposer à domicile. On enchaîne avec une belle page basket. Oui, alors je vais d'abord vous parler du BCM Graveline Dunkerque qui reçoit Poe Hortese ce soir, l'Elan Béarnet, à 20h au Sportica. C'est un match important, surtout si les Gravelinois veulent pouvoir se qualifier pour la Leaders' Cup. Et puis de leur côté, les joueurs du Portel iront défier Nanterre demain à 20h. Ça va être difficile pour deux raisons. D'abord parce que Nanterre, c'est solide cette saison et puis aussi parce que les joueurs du Portel ont un mal fou à s'imposer à l'extérieur depuis le début du championnat. Donc ce ne sera pas facile. Mais le Portel en a besoin parce qu'ils sont en train de dégringoler depuis quelques journées au classement. Je crois qu'ils en sont à plusieurs défaites d'affilée. Donc il faut impérativement essayer d'aller chercher une victoire à Nanterre. On enchaîne avec la course à pied, je crois. Oui, alors si vous voulez vous dégourdir les jambes ce week-end, il n'y a pas grand-chose. Forcément, la météo fait qu'en décembre, il y a quand même beaucoup moins de courses hors stade. Il y a tout de même du côté de Berksurmer, la commune qui organise ce dimanche la 11e édition de la Vérotière Nocturne avec un 10 km ouvert à tous. Et puis il y aura également ce week-end, entre Béthune et Asbrook, se tiendra la course à travers Guarbec, un petit village. Il y a plusieurs distances, notamment des distances pour les jeunes et puis des distances seniors. A noter également du côté de Valenciennes, une course sympa. Ça s'appelle les boucles nocturnes Vauban ce vendredi. C'est la 8e édition remportée par Stéphane Chopin, un vétéran, l'année dernière. Et puis voilà un petit peu pour les courses à pied. Et on va terminer avec quelques infos en bref. D'abord, on revient sur le football, le programme du National. Oui, j'ai pas mal d'infos en bref. D'abord, en National, malheureusement, pour un terrain non praticable, le match Boulogne-Bourg est reporté. En revanche, Dunkerque, 17e, reçoit Chambly. Quatrième, c'est ce soir à 20h. Dans la lutte pour le maintien, Dunkerque n'a pas d'autre choix que de prendre des points. Je vais aussi vous dire un mot de volet pour dire que le TLM joue à Chaumont ce samedi soir à 20h. En Ligue B, Cambrai se déplace également. En basket probé, Lille et Denain seront en déplacement respectivement à Evreux et à Nancy. Et enfin, vous dire que du côté de tennis de table, le CP Lys reçoit Grand-Cuvie ce soir à 19h. Une victoire et les Fleurs de Lys pourraient prendre seules la tête de leur groupe en championnat. Et puis aussi le SBVA, les filles de Villeneuve d'Ascq, qu'on n'oublie pas, qui se déplacent de nouveau à Bourges. Qui sont restées en fait à Bourges cette semaine. Elles sont restées absolument puisqu'elles ont rencontré l'équipe de Bourges en Euroleague. D'ailleurs, ça s'est soldé par une défaite. Et elles remettent ça en championnat cette fois, c'est ce soir. Et dès que le match est terminé, il y a deux minibus qui les attendent pour qu'elles remontent tout de suite afin de faire des économies d'échelle. Parce qu'il faut faire attention aux finances du club. En tout cas, on espère que les guerrières de l'USBV pourront prendre leur revanche face à Bourges. Mais attention, Bourges, c'est très solide, surtout à domicile. Merci Guillaume pour ce programme du week-end. Le dernier, bien sûr, avant Noël. Je vous souhaite d'ailleurs à vous et à vos proches de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier ? Oui, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Et rendez-vous en début d'année 2019 pour l'actu sportif de la région. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !